A vous, tous et à vous tous, votre fidélité et votre solidarité ont ce jour de commémoration des victimes du génocide perpétré par le gouvernement turc. De 1894 à 1923, l'année 2020 fut une année tragique pour la nation arménienne et pourtant elle devait consacrer le centenaire du traité de Sèvres. Ce traité de paix international qui permet à l'Arménie occidentale de faire la paix avec la Turquie et d'obtenir justice. Mais la Turquie, après avoir au nom de son sultan signé le traité international de paix à Sèvres le 10 août 1920, a envoyé contre le peuple arménien, sans aucun respect de ses engagements et du droit international, ses forces armées nationalo-islamistes sous le commandement de Moustapha Kemal pour occuper l'Arménie occidentale, un état reconnu de facto le 19 janvier 1920 et de juré le 11 mai 1920 par les puissances alliées et associées. Et le génocide des Arméniens s'est poursuivi jusqu'à l'occupation totale de l'Arménie occidentale en 1923, devant le silence des états ayant quelques mois auparavant reconnu l'Arménie occidentale, comme membres de la famille des Nations Libres. Pourtant, le monde savait, puisque le 24 mai 1915, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les trois états de la triple entente, France, Grande-Bretagne, Russie, déclarent tenir pour responsable le gouvernement turc des massacres commis par les Turcs en Arménie. En présence de ces nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation, les gouvernements alliés ont savoir publiquement à la sublime porte qu'ils tiendront personnellement responsables des dix crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ces agents qui se trouvaient impliqués dans de pareilles massacres. Toutefois, l'année 2020 s'est terminée pour les Arméniens en bain de sang. Une guerre de 44 jours qui avait pour unique objectif d'empêcher les Arméniens du monde entier de revendiquer leurs droits légitimes à l'intégrité territoriale de leur état, l'Arménie occidentale. La guerre de la Tsar contre une population autochtone de 150 000 habitants qui ne demandait qu'à vivre en paix dans leurs montagnes a été l'arbre qui cache la forêt. En effet, l'attaque contre la Tsar a été une attaque caractérisée contre l'Arménie occidentale puisque la Tsar fait partie intégrante en droit international de l'Arménie occidentale car c'est l'état continuateur de l'Arménie de 1920. Avec la complicité de plusieurs états, une guerre presque mondiale s'est abattue sur la nation arménienne utilisant le terrorisme international et les nouvelles technologies. Toujours dans le silence absolu, près de 10 000 Arméniens civils et jeunes militaires ont été massacrés. Depuis encore sous le choc, la nation arménienne est une nouvelle fois meurtrie. Mais c'est sans se rappeler l'esprit de résistance séculaire des Arméniens, ces forces terroristes internationales, qu'elles aient le statut d'état ou de simple tueur au nom de l'islam, méconnaissent notre sentiment national et notre sentiment d'appartenance. Ils méconnaissent le fait que notre patrie est une et indivisible depuis plus de 10 000 ans. Et quand bien même notre nation est dispersée à travers le monde, rien ne pourra nous déraciner, y compris l'assimilation. Il existera toujours un Arménien qui combattra pour l'application de ses droits à exister en tant que lui-même. Très peu de peuples et d'états ont obtenu ce niveau de reconnaissance internationale pour leur souveraineté et leur indépendance. Et pourtant, l'armée occidentale n'est toujours pas membre de l'Organisation des Nations Unies à cause de l'occupation de son territoire, alors que dans ce contexte, l'entité occupante qui est la Turquie, irrespectueuse de l'article 2 de la Charte de l'ONU, s'est retrouvée membre de cette organisation. Depuis plusieurs siècles, depuis l'année 1894, depuis le début du génocide des Arméniens, en bafouant ses propres règles basées sur la parole donnée, renonçant aux déclarations officielles, aux armistices, aux procès, aux condamnations, aux traités, aux internationaux, aux sentences arbitrales, le droit international se bafoue lui-même. Les conséquences en sont catastrophiques pour l'humanité. Voilà donc la réalité et la vérité historiques qui font l'objet d'une censure, d'une désinformation, d'une falsification, d'une minimisation grossière et d'un négationnisme permanent, par des personnalités sans scrupules, dont le but est d'écraser ou de mutiler le peuple arménien pour des siècles et des siècles jusqu'à son extension finale. C'est particulièrement contre ces tentatives d'anéantissement que l'Arménie occidentale s'emploie dans son combat quotidien. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé d'instaurer par décret numéro 2019-291 du 10 avril 2019, la date du 24 avril comme journée nationale relative à la commémoration annuelle d'une génocide des Arméniens. Sans valeur, sans mémoire, sans justice et sans réparation, alors incontestablement le monde sombrera dans les ténèbres. C'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui, mais c'est pourquoi nous serons ensemble demain. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines. Je vous témoigne de toute ma différence, chers compatriotes, chers amis, pour votre fraternité. Vive la France, vive le peuple français, vive l'Arménie occidentale, vive l'Altzakh et vive le peuple arménien. Merci. Arménak Abramian, président du Conseil national de l'Arménie occidentale. Sous-titrage Société Radio-Canada